Les Robins des Bois et ils sont les grands gagnants des Energy Music Awards, le groupe Kyo revient spécialement de Cannes pour nous. Je ne sais pas si vous avez regardé hier la télévision, merci David. Mais les grands gagnants du week-end, c'est le groupe Kyo. Vous voyez ce que c'est Kyo ? Alors là, vous avez l'air largué Karl. Kyo, quatre garçons, Kyo, qui chantent, ça cartonne, ils auraient quatre Energy Music Awards hier soir. Vous ne voyez pas qui c'est ? Si, si, je vois, je vois, si, si, mais... Je vois, on dirait une voyante, là. Je vois, je vois, je vois. Oui, oui, mais faites voir, comme ça je voudrais si j'ai vu. On va passer un petit clip et ils vont nous rejoindre et on va nous raconter d'où ils viennent et ce qu'ils vont faire, c'est le carton du week-end. On les accueille dans un instant et les Robins vont aller dans le public parce qu'on a besoin de place, les garçons, les filles. Oui, on veut dire. Ils sont quatre. Kyo. On a parcouru le chemin, on a de la distance et je te hais de tout mon corps. Mais je t'adore. On a parcouru le chemin, on a de la distance et je te hais de tout mon corps. Je veux juste une dernière danse. Avant l'ombre et l'indifférence, un vertige puis le silence, je veux juste une dernière danse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on peut pas plaire à tout le monde, hein ! Hein ? Et ils n'ont plus de voix parce qu'ils ont fait la fête toute la nuit ! Mettez-vous là, Karl ! vous avez dormi deux heures avec madonna c'est ça deux heures avec madonna à cannes britney spears et toute la bande en fait elle a gratté à la porte on l'a pas laissé vous avez bien fait c'est le carton 4 si il vous fait chier vous m'appelez alors c'est toujours difficile de expliquer un phénomène à une belle photo de Carl attendez j'espère que ça marche c'est que vous pouvez parler pendant qu'on prend une photo oui mais parle le phénomène qui est ce qu'il essaye de l'expliquer c'est un phénomène pour ados c'est ce qu'on lit un peu partout votre public c'est ça c'est un public d'ado on peut s'apercevoir qu'il y a de plus en plus de gens différents qui viennent nous voir mais vous savez quel âge ? 24 ans tous à peu près vous êtes connus tous au collège d'abord l'explication du phénomène et après le parcours d'accord le phénomène c'est très difficile ça fait 10 ans que le groupe existe vous avez 14 ans ? voilà absolument à l'époque on faisait des chansons horribles qui duraient 15 minutes il n'y avait pas de refrain c'était quel genre ? c'était assez rock limite hard et puis il y avait nos parents qui venaient nous voir c'était à peu près les seuls et à l'époque vous étiez fan de Nirvana de groupes un peu branchuyés qui d'autres par exemple ? il faut parler un peu plus fort les amis je sais que vous avez plus de voix mais moi je ne vous attend pas Sun Garden, Pearl Jam, tout ce qui est un peu Seattle de l'époque ça me dit quelque chose c'est une vague grunge de Seattle quoi ouais la vague grunge de Seattle je t'en parlais hier on va clarifier les choses comment vous définiriez votre style à Marco qui ne savait pas jusqu'à hier que vous existiez ? en revanche aujourd'hui vous n'êtes pas grunge du tout moi qui suis resté un ado ok petite question Mariane attention je suis là je veille on ne touche pas à eux comment vous définiriez votre style ? vous êtes plus rentré dans le système vous êtes plus près de Laurie que de Nirvana quand même je dirais que oui mais qui a dit du mal de Laurie ? non 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 pas de comparaison avec Laurie j'étais en jupe hier soir alors vous êtes un peu rentré un peu plus dans le système dans les uns et les autres avec Kyo on a des goûts très très variés et ça choque souvent surtout en France c'est quelque chose qui nous énerve un petit peu c'est vrai qu'aux Etats-Unis on peut voir des groupes de métal et des groupes de rap tourner ensemble et ça je trouve ça génial en France ça se passe pas du tout comme ça les gens ont du mal à comprendre que on peut écouter du métal, du rock, on peut écouter de la pop on peut écouter même de la chanson française c'est le cas pour nous et donc on a commencé à faire ça et puis petit à petit on rajoute des guitares et on aime énormément de choses et le fait que ça prenne comme ça sur toute une catégorie de public vous l'expliquez comment ? mais en fait tu comprends pas bien la question ça veut dire vendre des disques ouais mais c'est vachement bien et nous franchement on écoute en boucle comme vous expliquez que d'un coup ça prenne et que d'un coup vous prenez 4 Energy Music Awards qu'il y a une sorte de phénomène Kyo dans l'année vous avez du coucher vous avez du coucher ? beaucoup plus le business qui va autour quand même parce qu'il y a des briquets Kyo enfin il y a un marketing énorme autour et même un string Kyo un string Kyo on a tout ça sur vous d'ailleurs vous vous êtes dégonflé hier soir ah oui hier ça on vous disait qu'à bout de la 4ème Energy Music Awards du Jean-Lévariel Canson vous l'avez monté il était rouge hier moi je l'ai vu rose vous êtes dégonflé et j'ai lu je sais plus où que d'ailleurs vous ne vous changez jamais il est toujours rose ce soir c'est le même qu'hier malheureusement non non j'ai changé vous l'avez le prouver ? pourquoi vous êtes dégonflé ? parce que je pense que Théata aurait fait la gueule quand même ouais on vous avait un peu bridé avant non non mais enfin et puis ma maman regardait, ma grand mère regardait ça leur a pas fait marrer vous le sentiez pas ? en fait vous êtes super sage en fait absolument on est des faux rebelles vous êtes des faux rebelles ? on est plutôt proche de Laurie que de Nerva ils sont vexés maintenant ils sont vexés alors c'est quoi le parcours ? vous sortez tous les 4 du lycée où vous étiez ensemble il y a 2 frangins c'est lesquels les 2 frangins ? d'accord à l'époque vous jouiez ensemble déjà à l'école et après ? comment vous arrivez dans une major qui est BMG ? ben on faisait des concerts des tremplin rock on a rencontré notre manager il y a 5-6 ans et donc on a bossé avec lui et lui il y avait des contacts le manager c'est qui ? c'est quelqu'un que vous connaissiez ? ou quelqu'un qui est venu ? quelqu'un qui nous a découvert ? qui vous a découvert ? il est venu nous voir après le concert la fois c'est pas mal ce que vous faites on pourrait essayer de faire quelque chose et nous on attendait que ça donc voilà il nous faisait jouer dans les parcs tu te souviens ? et il voulait voir si les gens s'arrêtaient pour écouter pour voir l'impact ? absolument il voulait voir si les gens... et ça c'était il y a combien de temps ça ? ben 5 ans il y a 5-6 ans et après comment ça s'est enclenché ? on a travaillé et en fait on a démarché les maisons de disques on est arrivé dans leur bureau parce qu'il faut savoir que dans le bureau d'un directeur artistique il y a une pile comme ça de CD vous vous êtes beaucoup fait jeter ? de maquettes ? de maquettes absolument ils n'ont pas le temps ils n'ont pas la possibilité de tout écouter donc nous en fait on a eu la chance de pouvoir aller les voir avec nos guitares et les percussions et les percussions et on chantait directement vous rentriez comme ça dans les maisons de disques vous prenez des rendez-vous et vous leur montrez live ce que ça donnait vous vous êtes beaucoup fait jeter ? non pas du tout pas du tout ? BMG ça a été la première ? on a signé... oui c'est immédiatement c'était la deuxième c'était la deuxième et là l'album qui cartonne vous en avez vendu combien de l'album ? non pas loin de 900 000 900 000 là ? c'est celui-ci l'album c'est le chemin le chemin et le nouveau single qui vient de sortir ça fait je saigne encore je saigne encore non non je voulais revenir parce qu'on m'a plaisanté tout à l'heure mais sur le côté marketing quand même c'est étonnant d'un groupe un peu rebelle quand même effectivement loin de l'auré contrairement à ce que disait Marco d'avoir un marketing aussi ciblé on se rend pas compte que même les groupes les plus énervés c'est pareil quoi ils ont le même marketing en fait ils ont les mêmes t-shirts machin le même... par exemple il y a un groupe de métal ils ont des string corn aussi ouais absolument et votre vie aujourd'hui c'est ça ? c'est des vies de rock stars qui assillent les routes c'est quoi ? c'est énorme moi je roule en Rolls Royce ça veut dire que vous êtes tous les jours sur les routes c'est comme ça que ça se passe ? mais la vie de tournée c'est pas très... ouais c'est assez normal quoi c'est quoi c'est normal ? bah il n'y a pas justement de limousine il n'y a pas de... c'est un bus un super bus d'ailleurs ouais mais c'est des concerts des groupies j'imagine énormément de groupies ouais énormément de groupies bah ouais ouais vous cassez pas vos chambres d'hôtel ? pas encore ? si on a... si ça nous est arrivé pour le principe tu vois ouais juste pour être rebelle on nous a dit qu'il fallait faire rebelle voilà c'est ça il paraît que parmi les fans il y en a certaines qui balancent leurs culottes sur scène c'est arrivé ouais assez fréquemment des strings des strings qui ont ou des grosses brosses des fois elles ont été portées des fois c'est un peu moins marrant et il y a un autre album qui est en préparation les garçons ? ouais ouais on bosse dessus beaucoup ouais dès la fin de la tournée en 6 mai la tournée ça s'arrête quand ? le 14 février le 14 février vous reprenez mardi là les routes et après vous bosser sur le nouvel album voilà moi on y travaille déjà enfin on fait des nouveaux morceaux sur scène on fait aussi euh... on travaille la production enfin tout ça et le but c'est d'écrire les textes hein sur le prochain album c'est ça ? ouais bah on a toujours écrit nos textes ah je crois que vous écrivez avec une musique pardon autant pour moi en tout cas c'est un carton c'est mérité sur scène on n'est pas venu encore voir mais tous vous les écrivez tous ? non vous les écriviez pas tous si 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 n'essayez pas de te rattraper aux branches c'est raté hein en tout cas c'est un carton et c'est... 1 0 c'est un carton c'est mérité on est pas encore venu vous voir sur scène il y a des dates à Paris ? à l'Olympia ouais le 9 et le 10 février le 9 et le 10 février le 9 et le 10 février on vient vous voir on en écoute un petit bout aussi en régie c'est calé encore un petit bout de Kyo 4 Energy Music Awards merci d'être prête calme pour nous tout mon seul les Robins des Bois sont en transe c'est vachement mieux que Laurie même qu'on adore Laurie mais c'est pas la même cible je le vois faire la gueule toi Laurie ? allez Ariane l'actualité des uns et des autres on dit en l'album rapidement le chemin ça c'est l'album et le signe je soigne encore ils seront donc à l'Olympia les 9 et 10 février Rudio Iglesias le nouvel album il est sorti au mois de novembre chez Columbia c'est Divorcio David Douillet l'opération pièce jaune c'est jusqu'au 14 février et puis le Walt Disney frère des ours dont il a offert la voix à Goliath sort le 28 février c'est également mercredi il y a le tournoi de judo pour ceux qui aiment à Paris-Ile-de-France à Bercy les 7 et 8 février qu'est-ce qui vous fait rire Marc Gondel ? il y a... ils sont derrière on les voit mercredi qui sort mercredi prochain voici Making Of et qui du film et puis aussi la BO et voilà je crois que j'ai tout dit il y a aussi le DVD de notre meilleure amie Isabelle Lanty Le Bison qui est super très bon film le DVD Isabelle Lanty Edouard Baer bien joué Marc Gondel on vous souhaite bonne route merci beaucoup Carla Garpelle vous revenez nous voir pour la prochaine collection on espère aussi bonne route les kios merci merci à vous c'était le deuxième numéro qu'on peut appeler rapidement le dimanche à 20h50 dans un instant en direct c'est le soir 3 Jean Sébastien Fernandez on se retrouve dimanche prochain bonne fin de soirée merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous